Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de The Killing Room. Nous sommes avec Arsbjörn Ranger Rogers, du haut de ses 199 cm et du ses 60 kg. Hello ? Il est équipé d'un objet aléatoire plus sale en endurance, blablabla, oh tu dis vraiment ce message, voici un objet très important et sois heureux de l'avoir trouvé, il te permet de courir visé pendant quelques millisecondes de plus, plus 1% en endurance, bref, quelque chose d'inutile, c'est parti, nous acceptons, je me demande si c'est véritablement aléatoire ou si c'est tout simplement parmi une liste d'objets de base, je pense que c'est parmi une liste d'objets de base et qu'il est donc plus rare d'avoir de bons objets que dans le jeu en lui-même. 27% pour l'asile, le premier étage donc, on va bien voir ce que ça vaut. Nous avons été chanceux l'année dernière fois. Pousse, je passe. Hop, ça c'est fait. Nous allons ouvrir le coffre ici, nous allons voir qu'il y a 150$ dedans, c'est parfait, il y a tellement d'objets ici. Je ne vais pas réussir à l'avoir là-bas, d'accord. Hop. Allons-y. Que des bleus. Ah ! Chaque fois je me fais eu par ces saloperies. Hop. Parfait. Carte de visite marché noire. Ouh. Qu'est-ce que c'est ? La carte de visite mystère indique à nos trafiquants sur le marché noir qui cherchent à acheter des matériaux biologiques rares. Ils gagnent 20$ pour chaque ennemi tué. Ouh. Ouh. C'est la fête. C'est la fête. Ce niveau est super chouette. Hop. Allons-y. Ah ! 20$ ! 20$ ! Kaching ! Kaching ! On entend que ça, c'est génial ! Hop. Hop. Et ici nous récupérons plus de munitions. Coup de pied ! Boum. Boum. Ok. On y va ! Oh. Boum. Crac. On recharge. Et c'est reparti. On continue. Wow. Il y en a qui ont survécu. Voilà. Bon. Ça s'est fait. Piège au sol. Je l'ai esquivé. Je ne sais pas trop comment. Juste ici. Hop. On tape la porte. Il y a un shop juste à côté. Alors. Boum. Voilà. Kaching ! Un canard. On en trouve de plus en plus. Je ne sais pas véritablement l'utilité que ça a. Cependant. Hop. Je continue à faire exploser des choses parce que je n'ai pas envie de jouer au con. Comme on dit. Hop. Faire exploser des choses c'est toujours génial. Il faut l'admettre. On aime tous faire exploser des choses. Qu'est-ce que ce sera ? Parfait. Vache. Je les ai loupés. Vous êtes quand même hyper mauvais les mecs. Hop. Kaching ! Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? Excesser. Plus un point en dégâts. Je prends. Ça peut toujours être utile. La santé. Je n'en ai pas besoin. La boîte ici, mystère. Des cubes partout. Alors. Toi aussi, tu as chopé cette maladie qu'on appelle rétro. Pauvre vieux. Tu as déjà compris, pas vrai ? La boîte et des nouveaux graphismes. Oh putain de merde. Qu'est-ce que c'est lait. Oh mes yeux commencent à souffrir. Oh mais je ne vais rien y voir. Ça partait tellement bien. Je peux le lâcher. Je peux le lâcher. Non, forcément que non. Aïe, aïe, aïe. On va essayer de se le faire. Aïe. Ah bah là c'est mort. Vous voyez déjà là. Hop. Co-pistolet donc je disais. Mais on ne voit rien ! Tu n'approches pas Simon. Midlife. Je veux te savoir s'ils ne font pas plus de dégâts dans le dos. Apparemment non. Touché. Salaud. Je ne vais tellement pas voir ce que je fais. Je ne vais tellement pas voir ce que je fais. Oh là 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 là. Quelle horreur. Quelle horreur. Alors ne croyez pas que ça vient de la vidéo. Ce n'est pas la vidéo chers amis. Ce n'est pas la vidéo. J'aimerais que ce soit la vidéo. Aie-moi un frigo. Tu as plus de 100% d'égats de plus avec un fusil gosse. Ok d'accord. Je n'en ai pas. Plus de 100% d'endurance que tu arrives à endurer tout en marchant à la tête haute. Collection de citations motivantes. D'accord. Ok. Je ne peux pas virer un objet à tout hasard. Genre celui-là. Non. Pardon. Ok. Hop. Parce que là ça va quand même être atrocement laid. Je ne veux pas dire. Mais. C'est quasi impossible. Oh là là. Quelle horreur. Regardez ça. Ça pique les yeux. What ? Merci d'avoir montré mes ennemis. Pourquoi il faut un bruit de cochon ? Je n'ai jamais fait gaffe. Boom. Voilà. Bon. Ça me fait de l'argent en plus. C'est cool. C'est à peine si je vois les pieds, je seule. Oh là là. Quelle horreur. Hop. Merci pour la santé. D'accord. Tu es ce genre de monstre. Tu es presque mort. Tu es presque mort toi par contre. Voilà. Oh là là. Apparemment il y a un hôtel là. Avec un usi. Je prends. S'il me fait encore plus de munitions. Là j'ai un truc pour la santé mais ça ne va jamais me soigner de ma connerie. Ok. Ça me fait penser un petit peu à Duke Nukem 3D avec le comment le... Ah d'accord il y a des... Hop. J'en ai tué un. Oui je me suis fié au Ting pour savoir comment j'en avais tué. Et alors ? Il n'y a pas un autre explosif dans le coin. Voilà merci. Ok. Ok c'est bon. C'est passé. Fiu. Je suis curie de savoir si... Ah je peux. Je peux mais c'est d'un risque inconsidéré. Aïe. Ok on y va. Ce qui est cool c'est que je ne sais même pas sur quoi je vais tomber. Apparemment pas sur mort. Oh 3000 de là. Oh. Why not. Aïe. Je croyais que la porte était par là sinon j'aurais continué tout droit. Je suis abruti. Je suis abruti par les pixels. C'est à peine piquant des yeux quoi. Faites qu'il n'y ait pas de putain de glaçons à la con là. Je ne les aime pas. Raté. Tu es mauvais Marcus. Il y en a qui ne veulent pas faire partie du groupe. Je ne veux pas dire. Il n'est pas mort. Oh what. Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi je me suis arrêté d'un seul coup ? Aïe. Je cogne contre les murs mais vous me faites chier. Merde. Il sors. Je croyais qu'il en restait plus qu'un et que j'allais avoir le temps. Welcome to Killing Room. Why ? On repart. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Dieu Nition. Le dieu des munitions est favorable. 5%. Joe Hannibal Kucera. Du haut de ses 1m96 et de ses 93kg. C'est parti. Là je suis dégoûté parce que ça partait super bien. On avait des super objets. Après tout le moment on a eu le truc pixelisé. C'était la merde. C'est dommage. Pourtant c'est intéressant le truc pixelisé. Mais là je pense qu'il faudrait qu'il baisse un petit peu le ratio de pixels. Là c'est du quoi ? C'est du 125 par 125 en niveau résolution. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Allez la suite. On y retourne. Ok. Ok apparemment je me suis pris des dégâts. Hop. Merci de bien vouloir décéder. Non. Là par contre ça commence différemment. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est bien pire. C'est dégueulasse. Wow. Wow. Il n'y avait pas d'autres explosifs. Hop. Hop. C'est bon. Et bah c'est dur. Hop. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Plus un en co-critique. C'est cool. J'en fais pratiquement jamais. Parce que de toute façon ils n'ont pas tous le même truc. Végétarien non. Et ça non plus. Je n'ai pas ce qu'il faut. Ok. Un crochet. Il n'y a pas de cercueil. Cercueil ? Cercueil. Facile ou difficile ? Moyen. J'aimerais bien avoir le... J'aimerais bien devenir leur copain plus tard. Ah ouais ! On a la classe où on ne l'a pas Mac. Oh mais... Tellement de... What the fuck ? D'accord. Je suis derrière un truc. Hop. J'étais derrière un truc. Là tu m'as dégoûté mec. Alors. Santé. Moyen. J'en ai combien ? J'en ai trois. Allez. On n'est plus que deux. On n'est plus qu'un. Bien Marcus. Bon. Bah voilà. Merci. Merci le jeu. Pourquoi quand ça se passe bien tu me niques mes parties à chaque fois ? Allez. Hop. Santé. Allez. On passe. On passe. Baaaaah ! Hop. Hop. Raté. C'est trop mauvais. Hop. Voilà. Le boss le plus dur du monde. Récupérer de la santé. Ça ne sert à rien. Démunition. J'en ai récupéré un tout petit poil. Et l'ascenseur. On y retourne. J'ai eu un collier à pic. Bon chien. Bon chien. Ah. Les monstres agressifs qui t'apportent de trop près se blessent sur ce collier. D'accord. Pourquoi pas. Ce qui veut dire qu'il faut mieux que je... Hop. 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 Et c'est bon. On y va. La suite. Allez. On se bouge le cul un petit peu le jeu là. Hein. Il faut que tu me rembourses le... La merde que tu m'as fait subir. Voilà. C'est dit. 40%. On y va. On est passé au niveau 2 dur. Je ne veux pas dire. Hop. Crac. Quoi ? Mais quoi ? Je crois qu'en fait ils se prennent des dégâts dès qu'ils s'approchent de trop. Et du coup moi ça me rep... Mais c'est débile. En gros je fais exploser les explosifs sur ma gueule quoi. C'est tout simplement ça. Les mecs explosifs je les fais exploser sur ma gueule. Boum. Ouais. Bah voilà. Ça se passe assez bien. On va aller par là. Crac. Un petit explosif sympa ? Oh t'es sérieux ? C'est chiant que c'est comment ces balles soient pas précises. Voyez ? Voyez ce que je veux dire ? J'ai combien ? 550. Allez. Aïe. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Plus un point en dégâts. Ok cool. Et ici on a pointeur laser d'accord. Et là des munitions d'accord. Et là... Et j'ai pas assez. Et là j'ai pas assez. Voilà. Et là et là j'ai pas assez. Ah assez. D'agent sur moi. Et là. Ça va plus. Ça va plus du tout. Réaction rapide. Oh putain. 95. C'était vraiment... Vraiment au pif. 95 0 bit. J'ai cru voir. Enfin pas vraiment au pif. Mais c'est vraiment du pur réflexe. Putain. Il y a des... Oh mais... Il y en a deux ? Mais t'es sérieux ? Mais merde. Je suis constant de freeze. Et en plus ils esquivent. Mais non. Allez. Mais non. Je suis freeze. Mais merde. Mais merde. Mais putain. Mais mourrez. Mais merde. Et voilà. Bon bah c'est pas la peine. Cet épisode est foiré bizarrement par la malchance. Ce qui est écœurant c'est qu'il se loupe jamais. Il ne se loupe jamais. Vous imaginez si les persos de Zelda se loupaient jamais dans les premiers Zelda ? Ils savaient qu'ils iraient et que vous ne pourriez pas vous déplacer à temps. Ça serait complètement pute. Non non. Là ils ont une pré... Enfin nous on a un spread énorme avec un pistolet. Et eux ils ont une précision de malade avec un cri quoi. C'est débile. C'est débile. Eh bien écoutez chers amis du coup je vais rager un petit peu sur ce jeu. Donc c'était sympa. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour nos aventures. Salut les gens. Et yo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !